Le premier onglet c'est la bibliothèque. Alors la bibliothèque c'est bien simple, c'est votre bibliothèque actuelle. Tout votre classement d'actes est dans votre système de saisie. Quand on clique évidemment sur une famille, on a tous les actes que contiennent qui sont contenus dans cette famille. Évidemment vous avez les codes d'insertion, le libellé de l'acte et le code graphique. Le code graphique on voit la couleur en fait du code graphique de l'acte. Donc évidemment j'ai qu'à sélectionner mon acte, je sélectionne là-dedans et il s'insère. Donc tout ça c'est le classement habituel de vos actes de bibliothèque. On a également ensuite l'onglet favori. Alors l'onglet favori qu'est-ce que c'est ? C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est la possibilité de créer des plans de traitement type, donc une chaîne d'actes que vous pouvez en fait insérer d'un clic. Par exemple dans les favoris, eh bien on peut voir que j'ai toute une multitude d'actes favoris. J'ai même des favoris, enfin j'ai des plans de traitement de Shear, de Paro, d'Implanto, de Courage. Donc tous ces groupes de famille vous pouvez les personnaliser. Si vous-même qui créez vos plans de traitement type, ils sont totalement personnalisables. Alors par exemple, pour un implanto, j'ai ma pose d'implant type. Donc si je sélectionne ma localisation en terre et que je sélectionne ma pose d'implant type, directement en fait il m'insère tous mes actes de ma pose d'implant. Donc ma radio 3D, comblement de sinus, où est-ce que c'est ? Le sinus lift, la pose d'implant, la pose d'une infrastructure corénaire sur un plan et ma couronne implanto portée. Donc c'est, disons, un plan de traitement de pose d'implant type. Et donc ça, on peut le faire dans ce qu'on veut. De la Paro, on fait ce, on va dire, peu importe, vous faites vos listes d'actes que vous voulez insérez d'un clic. On va maintenant parler de la fameuse fonctionnalité dite Smart CCM, les fameux actes en amont et en naval. Eh bien, c'est simple. Par exemple, sur la dent 15, je fais une couronne. Je sélectionne ma couronne dente au porté. Mon logiciel, d'une façon automatique, il va me proposer des plans, enfin des actes que je peux faire en amont de mon acte de couronne. Par exemple, ma pose d'implant type et de couronne transitoire, évidemment. Si je vais sur ma couronne transitoire, je peux faire la modélisation au plus à l'partie rajoutée. Dans le cadre d'une dépose de prothèse, les actes d'ablation, les précédents actes, en fait, ça va vous permettre évidemment d'ajouter du détail au plan de traitement, des actes pas forcément codifiés, mais que vous effectuiez avant. Mais votre logiciel vous les propose et vous permet, avec quelques raccourcis, de les coter très facilement dans un plan de traitement pour votre patient. Et donc, une fois que ma couronne est déterminée, je n'ai plus qu'à valider. Et la chaîne d'actes s'applique à la localisation en terre sélectionnée. On va un petit peu parler également de cette section-là. Alors, la section du haut, elle vous permet également de sélectionner le schéma cible pour vos actes. Je m'explique. Vous avez un schéma actuel initial plan de traitement. Directement ici, vous allez pouvoir switcher entre les différents schémas. Ça vous permet également de savoir en permanence dans quel schéma vous êtes lorsque vous désirez votre acte. Également, vous avez la possibilité, par exemple, là je fais un plan de traitement. Mes actes ont un certain ordre. Si je le désire, je peux modifier tout ce qui est ordre des actes. Par exemple, mon acte d'exérés, si je veux le remonter, j'ai deux boutons ici qui peuvent me permettre de remonter mon acte dans la chaîne. Donc ça, c'est vraiment pour jouer sur l'ordre des actes lorsqu'ils seront insérés dans l'historique médical du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada